La compétence a développé à travers cette manipulation et la restauration des dents temporaires au ciment vérionomère. Nous allons manipuler à la fois le ciment vérionomère sous la présentation poudre liquide et les ciments vérionomères qui sont conditionnés en des capsules. Pour cela, nous allons utiliser les dents qui ont été préalablement taillées pour des cavités que vous avez déjà taillées pour la restauration à l'amalgame. On va prendre une molaire temporaire mandibulaire sur laquelle vous avez réalisé une cavité classe 2 et qui nécessite donc la mise en place d'une matrice. Nous allons utiliser le porte-matrice Toffelmayer et une bande-matrice de 5 mm de hauteur pour respecter l'anatomie de la dent temporaire. Commençons d'abord par la mise en place de la matrice. Un préalable à réaliser, c'est de bien dégager la couronne. Comme elle est entourée, elle est enfouie dans le plâtre. Il est très important, avant de commencer votre manipulation, de bien dégager la dent du plâtre. Il faut que le collet de la dent soit visible pour que la matrice puisse tenir. Pour la mise en place de la matrice, vous savez qu'au niveau du porte-matrice Toffelmayer, nous avons un petit curseur qui contrôle cette vis. Nous avons un grand curseur qui nous permet de déplacer ce curseur-là qui lui-même va tenir la bande-matrice. Et nous avons des encoches. Donc la bande-matrice est pliée en deux. Nous l'introduisons dans l'encoche du haut, puis dans l'encoche du bas, comme ceci. Ensuite, en stabilisant le grand curseur, nous allons serrer, avec le petit curseur, nous allons serrer la vis qui va venir fixer la bande-matrice. Donc comme nous travaillons sur une dent mandibulaire, au lieu, j'ai le choix entre faire sortir la matrice par cette encoche supérieure ou alors par l'encoche latérale. Donc les deux options sont valables, et des fois c'est plus simple d'utiliser l'encoche latérale. Ça permet de mieux stabiliser la matrice sur la dent. Vous voyez, la porte-matrice de la matrice est maintenant bien fixée. Il nous suffit de réguler la taille de la boucle en fonction de la dimension de la dent. Là, on vérifie qu'elle est bien stable. On stabilise comme ça, et avec le grand curseur, nous allons déplacer le curseur de manière à serrer la matrice autour de la dent. Alors, notre matrice est bien insérée, elle est bien stable. En vue occlusale, on peut voir que la matrice cerne bien la limite cervicale de notre cavité. Au besoin, nous pouvons utiliser des points de bois pour stabiliser notre matrice. Et en même temps, les points de bois nous permettent de reproduire la forme convexe de la face proximale. Nous allons commencer la manipulation du ciment vert ionomère sous le conditionnement de la poudre liquide. Alors, sur les bouteilles, nous avons la poudre et le liquide. Sur l'emballage, le fabricant indique le dosage à respecter, la quantité à respecter pour avoir un mélange homogène. Donc, sur celui-là, sur ce couvert, on peut voir qu'il faut utiliser une dose de poudre pour une goutte de liquide. C'est parti. Il faut racler la poudre pour avoir la belle quantité. L'incorporation de la poudre dans le liquide se fait en deux temps. On va imprégner la poudre liquide. Jusqu'à obtenir un mélange homogène avec un aspect lisse. Bien écraser le mélange pour que la poudre soit bien incorporée en le liquide. Maintenant que j'ai un aspect bien lisse, je peux prélever avec ma spatule à bouche. Je prélève aussi mon vérinomère, vous voyez comment il coule un petit peu. Cette consistance permet aux matériaux de fuser au fond de la cavité. On va commencer par les zones les plus profondes, les zones les moins accessibles de la cavité, les moins accessibles au niveau cervical pour ne pas laisser de vacuité. La consistance de ce cime environnement lui permet de plus ou moins fuser en l'aide par des petits mouvements de la spatule dans la masse du matériau avant que la réaction de prise ne commence. Vous voyez, il est encore collant, il colle à la spatule. Il faut attendre la prise. En même temps, on vérifie s'il n'y a pas de manque. Dans le doute, on peut rajouter une petite quantité de cime environnement dans des zones où on a un petit doute par rapport à la... On a un doute qu'il y a un manque, on doute qu'il y a un manque. Donc à ce stade-là, je peux déjà commencer par éliminer si j'ai des excès. Ou que je vais, avec ma spatule, je plaque le matériau contre la dent pour respecter l'anatomie de la dent temporaire. Et dès que je sens que la prise a commencé, je peux prendre le fouloir chapeau chinois. Je vais attendre encore un petit peu. Je ne pourrai commencer à éliminer les excès et à grossièrement squelter mon cime environnement que lorsque le matériau ne colle plus à mon scouloir ou à ma spatule. ... 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 Maintenant, mon matériau ne colle plus à la spatule, donc je peux grossièrement sculpter ma table occlusale, en recréant la pose centrale, les faussettes marginales et la crête marginale. Je peux utiliser l'autre couloir et mettre également de la spatule à bouche au besoin. ... ... Il faut savoir que la réaction de prise n'est pas terminée, bien sûr, que le matériau n'a pas complètement pris. Donc on ne peut pas sculpter la table occlusale et reproduire avec exactitude la morphologie de la table occlusale. Mais on peut au moins éliminer les excès et créer les concavités pour respecter le contact avec la dent antagoniste. ... Que le matériau ne soit pas en sur-inclusion et que la dent puisse accomplir ses fonctions. Sachant que dans une séance ultérieure, il faudra réintervenir pour faire une finition. ... ... ... ... C'est parti. Il est très important que l'étanchéité soit optimale. Il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir enlever le porte-matrice et la matrice ensuite. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. des rayons au mer conditionnés dans des capsules. Donc les premières étapes sont les mêmes. Donc là, on a utilisé le même type de dents, donc une cavité éclate de l'œuf initialement destinée à la restauration à l'amalgame. Nous allons utiliser cette cavité pour l'obturation, c'est pour optimiser les dents sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Mais bien sûr, je n'ai pas besoin de rappeler que pour le sément des rayons au mer, nous n'avons pas besoin de réaliser ces cavités architecturales. Donc la mise en place de la matrice se fait de la même manière, la mise en place du coin, en droit, et je vérifie avec mon miroir en vue occlusal, donc c'est pour éclairer un petit peu, et voir que ma bande matrice est bien collée à la paroi cervicale, à la limite cervicale de ma cavité, pour être sûr de ne pas avoir de hiatus. Donc pour ce ciment d'héronomère, le matériel nécessaire, c'est bien sûr la capsule de ciment d'héronomère, en fonction des fabricants, il peut être conditionné dans des petits sachets qui sont hermétiques, à la lumière et à l'air. Donc la capsule ressemble à cela. Sur cette capsule, nous pouvons voir qu'il y a ce petit piscont marron. Nous avons l'autre extrémité de la capsule qui possède un bec. Donc il le relève, je le redresse pour que vous puissiez le voir, mais ce bec ne doit pas être déplacé ou relevé avant la dernière étape de mise en place. Donc nous avons besoin, pour certaines marques de capsules, nous avons besoin d'un activateur. Cet activateur nous permet de mettre en contact les matériaux qui sont contenus dans la capsule. Donc nous avons la poudre et le liquide qui sont séparés par une petite pellicule. Donc cette pellicule sera rendue soit grâce à l'activateur, quand cela est nécessaire, donc ça dépend, il faut respecter les indications du fabricant, ou alors par la simple pression sur le piston qui est situé en dessous de la capsule. Donc l'activateur et puis l'applicateur. Donc l'applicateur, je vais vous montrer aussi comment l'utiliser parce qu'une fois que la capsule est prête à être utilisée, à être mise en place sur l'activateur, il faut aller sur l'applicateur, il faut aller très très vite. Donc cet applicateur, pour pouvoir obtenir le matériau, l'éjection du matériau de la capsule, il faut exercer cette expression et vous entendez des clics. En général, en fonction des produits, on commence à voir le matériau sortir de la capsule au bout du troisième ou du quatrième clic. Donc à chaque fois que je clique, on a un piston qui sort par là, pour le remettre à sa place, il suffit d'appuyer sur le bouton. Donc quand l'applicateur est comme ceci, la capsule peut être mise en place. Si le piston est dehors, la capsule ne peut pas être mise en place. Donc il est très important de vérifier cela avant d'utiliser l'applicateur. Donc nous avons également, pour cette manipulation, nous avons également besoin du vibreur que voici. Donc c'est un vibreur que l'on programme préalablement à 10 secondes, donc pour qu'il vibre pendant 10 secondes, donc 8 à 10 secondes. Et on peut commencer. Donc une fois que tout le matériel est prêt, ma matrice est bien mise en place, j'ai l'activateur sous la main, j'ai l'applicateur qui est prêt à l'emploi, et j'ai ma capsule à l'emploi. Donc voilà notre capsule. Nous allons la placer dans l'activateur, toujours sans toucher le bec. On va l'enfoncer dans l'activateur, le bec vers l'avant, et nous exerçons une pression. Ce clic indique que la pellicule qui sépare les deux produits a été rompue. Cela veut dire que la poudre et le liquide sont en contact, donc il faut le faire très vite. C'est au mélange sur le vibreur. Nous avons une programmation à 10 secondes. On laisse le couvercle. On mange la livrage. Voilà, notre capsule est prête à l'emploi. Donc il y a une petite encoche ici, au niveau de la capsule, qui va nous permettre de la fixer sur l'applicateur. On va l'enfoncer. On peut, à ce moment-là, redresser notre bec. Un premier clic, deuxième clic, troisième clic, le matériau commence à s'éjecter. Et on place cet embout en contact avec la cavité, au niveau de la partie la plus profonde, et on injecte progressivement jusqu'à remplir entièrement la cavité. On peut mettre un petit peu de matériau en excès. Pour mieux avoir un peu d'excès au début, il y a un tout petit peu, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'excès. Et là, notre matériau est plus fluide. Il peut être manipulé tout de suite. On peut commencer à le fouler. On va le réduire, c'est beaucoup plus vite que la forme poudre liquide. Donc, il faut aller vite. Voilà, je peux déjà commencer à prendre. La première étape, c'est de dégrossir. J'ai un petit clic ici, pour que je peux rasseter. Je vais vous faire voir. Je foule. En même temps, je dégrossis. Voilà. Avec ma spatula bouche, je vais déplaquer mon matériau pour des zones qui sont déjà accessibles. et avec un petit fouloir château chinois, je reproduis la natalise, et là, tu n'as pas aucune. On la passe au clousin. L'avantage avec ce type de ciment verre et verronomère, c'est que nous pouvons faire la finition avec les fraises tout de suite après la mise en place. Je peux apprécier beaucoup plus rapide qu'avec ma forme. Je vais vous faire de suite. Oui. Vous voyez, si j'essaie de rajouter maintenant, c'est trop tard, parce qu'il est déjà fri. pour qu'on m'aide un petit petit éventail. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. avec la spiritualité de la bouche je ne vais pas enlever les excès le matériau a déjà pris, le ciment derrière l'envers a déjà pris donc je ne fais que nettoyer et éliminer le petit débit il faut bien pratiquer le matériau pour avoir le régiment bien étanche on a une bonne impression du matériau au niveau du régiment on a l'avantage avec les ciment derrière l'envers c'est que une fois que nous déposons nous pouvons déposer la matrice tout de suite d'ailleurs une fois qu'on dépose la matrice, s'il y a un manque, on peut le rectifier immédiatement prendre une autre capsule et rectifier donc là, j'ai soulevé un petit peu un petit peu, je dégage l'entonant progressivement et je vérifie que mon matériau est bien plaqué en ce qui est en haut de la cavité je stabilise ma matrice j'ai enlevé mon coin donc quand j'enlève progressivement ma matrice, c'est pour vérifier aussi que le matériau n'est plus collé à la bande matrice sinon, la structuration risque de se détacher complètement être emporté par la bande matrice notre restauration risque de coller à la bande matrice et d'être emporté complètement donc là, mais c'est bon donc nous pouvons avec des fraises de finition on peut utiliser tout de suite les fraises de finition et sculpter notre porturation notre matériau de restauration avec une bonne reproduction de la surface de contact au niveau proximal je vérifie que mon joint il n'y a pas de liatus au niveau des joints du côté vestibulaire du côté négole là, j'ai un petit excès que je peux éliminer avec ma spatule à mouche pour l'éliminer, je plaque ce petit mouvement d'écrasement et voilà, l'obturation est prête à être finie donc si on veut comparer les deux restaurations le ciment environnemental sous sa forme de poudre liquide nous permet d'avoir un meilleur effet de surface sur le champ mais ne peut pas être fignolé c'est-à-dire qu'on ne peut pas le polir dans la même séance par contre, celui qui est conditionné sous forme de capsule il peut être poli et fini dans la même séance même si une fois que le matériau est appliqué le rendu esthétique est moins bon qu'avec la forme de poudre liquide on n'a pas cet aspect lisse c'est bon donc nous allons réaliser une cavité classe 2 biface au niveau de la deuxième molaire temporaire supérieure droite donc pour cette cavité, nous allons commencer par la cavité accessoire au clousin et puis nous allons réaliser la boîte proximale qui est la cavité principale donc nous allons commencer par la cavité accessoire au clousin nous allons travailler avec une curbie, avec une fraise diamantée boule de petit diamètre préférentiellement pour ne pas réaxer des cavités qui sont trop larges donc nous allons commencer par la création de la voie d'accès au niveau de la fosse centrale nous allons travailler par intermittence pour vérifier chaque étape donc par la suite nous allons changer de fraise et on va travailler avec la fraise cylindrique montée sur turbine pour tailler la cavité au clousin pour tailler la cavité au clousin la cavité doit être centrée au niveau de la plante Et on ne doit pas réaliser la profondeur. Nous allons passer à la réalisation de la cavité proximale, qui est la cavité principale au niveau de la classe 2 Bifas, au niveau de la crête marginale. Nous allons en trouver. Donc cette cavité proximale, il fait le double de profondeur de la cavité accessoire, et il arrive au niveau des zones de brossage, avec un isme qui fait la moitié ou le tiers de la distance intercuspidienne, une paroi axopulpaire qui est convexe, et des angles qui sont abondus. Il faut faire attention pour ne pas toucher l'avant adjacente. Nous allons descendre davantage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le paroi vestibulaire et palatine de la boîte proximale doivent être convergentes vers la table occlusale. Pour cette cavité principale, nous allons vérifier à la fin. la profondeur de la cavité qui doit faire le double de la cavité accessoire. Nous allons vérifier les parois palatines et vestibulaires qui doivent être convergentes vers la table occlusale, et qui arrivent jusqu'aux zones de brossage, avec une paroi axopulpaire qui est convexe. Nous allons vérifier les parois. Nous allons vérifier les parois de la nuit. Nous allons vérifier le paix.